Un monde parfait n'existe pas, mais il est toujours possible de l'améliorer. La société dans laquelle nous avons la chance de vivre en est une d'abondance et de progression technologique. Par contre, nous avons modifié notre mode de vie graduellement, nous sommes moins actifs et nous mangeons plus qu'avant. Pourtant, nous sommes sensibilisés plus que jamais à une vie saine et active. Que s'est-il passé? Si la biologie des humains n'a pas changé, notre environnement, lui, a subi des changements importants. Plusieurs facteurs sont à considérer. L'étalement urbain nous occasionne des déplacements plus longs, donc moins actifs, vers le boulot, l'école ou les loisirs. Plusieurs parents craignent que leurs enfants marchent ou pédalent vers l'école. La multiplication des restaurants, des panneurs et épiceries fait en sorte que nous mangeons plus souvent à l'extérieur de la maison. L'industrie alimentaire, quant à elle, nous présente des plats alléchants prêts en quelques minutes, souvent peu nutritifs. La taille des portions augmente, notre tour de taille aussi. Sans oublier le bombardement incessant de publicités attrayantes auxquelles nous faisons face, tant sur la nourriture et les boissons que sur l'image corporelle. Résultat, l'impact de cet environnement se fait sentir chez les jeunes et leurs familles, puisqu'il ne facilite pas toujours les choix santé. Nous voyons apparaître subtilement des maladies chroniques, dont la majeure partie est évitable par la prévention. Ainsi, être actif et bien manger tous les jours relève d'une forte motivation, mais également de ce qui nous entoure. À partir de ce constat, soyons innovateurs et travaillons ensemble à de nouvelles solutions durables pour nos jeunes Québécois et nos familles, afin qu'ils puissent faire des choix sains en toute connaissance. Mais par où commencer? On se demande par où on doit commencer. Depuis presque dix ans, au Québec, on veut renverser ces tendances si on n'est pas assez à l'action. La population, le gouvernement, la Fondation Lucie-André Charnion se sont unis pour ces changements et ont créé le Fonds Québec en forme. On parle de 48 millions de dollars par année pour financer et soutenir des partenaires dans la réalisation de projets, tant au niveau local, régional que national. Des projets qui font la différence. Il y a deux côtés à l'équation. Il y a bien sûr ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on dépense comme énergie. Et puis, on peut décider nous-mêmes ou notre famille, nos choix. Mais il y a aussi comment le milieu ou l'environnement facilite ces décisions. Alors voilà quatre zones d'influence où on peut avoir des projets. À l'échelle du quartier, de la communauté, de la ville ou du village, bien sûr, les gens peuvent se mobiliser pour regarder les difficultés dans le quartier, pour trouver les solutions. C'est ce qu'on appelle la mobilisation des partenaires, la mobilisation des communautés. On peut le faire directement en ciblant les individus, les enfants, les services de garde, les professeurs pour influencer les enfants. Mais aussi, on peut travailler sur l'environnement lui-même, l'offre alimentaire. Qu'est-ce qui est vraiment à faire en matière de fruits et des légumes? Est-ce qu'on offre des boissons gazeuses sucrées en abondance? Et bien sûr, on peut regarder du côté de l'activité physique. Pas seulement sur le sport, mais sur le mode de vie physiquement actif. Est-ce que c'est facile d'aller à l'école en vélo, d'y aller à pied, d'aller travailler? Est-ce qu'il y a des transports collectifs? Parce qu'on fait plus de pas par le transport collectif. Donc, ces offres et ces transformations de l'environnement facilitent les choix personnels. Et puis, plus globalement, quand on réfléchit à l'échelle d'une société, soit par des campagnes de communication ou d'autres messages, on veut influencer une norme sociale. On a vu ça dans le passé avec le tabagisme, avec la ceinture de sécurité, avec l'alcool au volant. Alors, transformer la perception de notre environnement, tant alimentaire que pour briser la sédentarité, c'est ce qu'on appelle améliorer ou transformer la norme sociale. Pour réaliser tous ces projets autour de l'enfant, il faut qu'il y ait plein de monde qui s'implique. Bien sûr, les parents, mais il y a les éducatrices en garderie, les professeurs d'éducation physique, les directeurs d'école. Et il y a tous ces gens qui organisent des événements pour mettre du plaisir dans ces activités. Et puis, il y a l'industrie agroalimentaire. Toute la chaîne qui va transformer notre environnement pour nous offrir les aliments sains, sans oublier les cuisiniers. À l'échelle d'une ville, bien, les décideurs comme les maires, les urbanistes qui vont faciliter les pesticlables, les transports vers l'école, vers le travail, qui vont transformer nos quartiers pour qu'ils soient verts et actifs, pour qu'on ait des parcs intéressants. Et à tous les échelons, ça prend une volonté claire des décideurs. Avec toutes ces personnes, on est en vélo. Concrètement, ces projets, ça ressemble à quoi, bien? À l'école, dans la classe, évidemment, il y a des trucs pour les professeurs qui ont été enseignés, ne serait-ce que pour utiliser la classe elle-même pour faire de l'activité physique. Le corridor, réapprendre à aller jouer dehors, ça a l'air tout simple, mais ça, c'est possible. Sur le plan de la cuisine, bien, les cuisiniers en service de garde, dans les arénas, ont appris des trucs pour rebâtir les menus, pour mettre de la saveur, de la couleur, de la beauté dans l'assiette, pour que les jeunes apprennent, réapprennent le plaisir de manger quand il y a moins de gras ou quand il y a moins de sucre. Dans les communautés, il y a des ingénieurs, des urbanistes qui fournissent clé en main aux décideurs municipaux la façon d'améliorer le quartier, de le rendre actif, de le rendre vert, pour qu'on ait le goût de jouer dehors. Il y a aussi toute l'industrie alimentaire avec laquelle on travaille, pour qu'ils s'engagent volontairement à améliorer l'offre alimentaire. Il y a aussi des bénévoles qui s'associent aux enfants pour les conduire à l'école, mais à pied, c'est le trottibus. Alors, il y a beaucoup d'autres projets qu'on vous invite à regarder. Avec la coordonnatrice de Québec en forme, on a organisé des formations pour les enseignantes. Dans la routine du matin, on fait toujours, toujours cette démarche-là. On réveille le corps pour réveiller l'esprit. On danse beaucoup. Des fois, on a un temps mort où les enfants les sentent plus agités. Mais pourquoi pas prendre un moment et puis on bouge. Quand on ouvrait le frigidaire, on trouvait des pizzas pochettes, des liqueurs. Il n'y avait pas de choix. Ils mangent ici déjà? Donc, ça va être juste d'aller leur donner des outils pour modifier leurs habitudes. On est en train de les équiper avec une banque de recettes, des choses faciles, qui conviennent à leur goût, qui sont faciles à faire, qui sont économiques, qui sont santé. Quand ça fait deux heures que les élèves sont en mathématiques, là, ils commencent à décrocher. Alors là, avec une petite pause d'action, go, on bouge. On met le CD de musique, puis go, huit minutes d'activité qui bougent. Ils sont plus réveillés. Dans un monde idéal, j'aimerais ça que les enseignants l'intègrent à leur enseignement, puis qu'il soit utilisé d'une manière spontanée. On s'est dit que peut-être que le jeu de plus en plus dehors, dans le fond, ça pourrait aider au manque d'infrastructures, puis en même temps essayer de voir si on était capable de faire découvrir le plaisir de jouer dehors aux jeunes de l'école ici. Les jeunes ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, puis d'avoir des activités qui leur tentent s'ils veulent être sur les bancs d'école. Fait que l'élève va probablement finir son secondaire 5, puis certains élèves à cause de ça. Bien sûr, moi, c'est l'une des raisons, probablement, pour que je viens encore à l'école. Le sport, c'est une grosse partie de ma vie, j'adore ça. La ville de cette île compte approximativement 25 000 habitants. On a des secteurs qui sont à 15-20 minutes de la ville. Étant donné qu'il n'y a pas de transport en commun, ces jeunes-là n'ont pas accès aux activités qui se font en ville normalement. On n'avait pas du tout d'activités de loisirs offertes aux jeunes, et cette île en forme est maintenant présente toutes les semaines. Dans le milieu, tout était long. Ce qui manquait, c'est l'étincelle. Ce qui manquait, c'était l'élément rassembleur. Québec en forme nous a permis, en forme au lac, de créer cet enlevement-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une très grande satisfaction de la part des directions d'école pour commencer, parce qu'on arrive avec du personnel qui est professionnel, qui est formé. Si le mini-masquette, supposons, demain, il n'était plus là, je pense que je leur demanderais de m'inscrire à un autre port. Je ne resterais pas écrasée dans ma chambre toute la journée. Premièrement, leur faire prendre conscience qu'ils ont des pouvoirs. Je parle aux élus municipaux, mais à toutes les équipes qui travaillent dans une municipalité pour faire en sorte de créer des environnements qui favorisent la saine alimentation puis l'exercice d'activité physique sécuritaire. S'assurer qu'on crée une société puis des environnements qui sont propices à l'exercice physique puis où il fait bon vivre. On vise à faire en sorte que les gens redécouvrent la marche et le vélo, l'aspect convivial que ça peut avoir, le plaisir qu'on a à marcher jusqu'à l'école. Ce qu'on aimerait finalement par le programme, c'est que les municipalités réalisent l'importance et que leur population accorde aux déplacements actifs et que les parents, eux, de leur côté, et les jeunes, intègrent de plus en plus ces déplacements-là. Je prends l'exemple d'un service de garde qui offrait beaucoup de mets transformés au début du projet et qui maintenant offre de nombreux plats cuisinés avec des fruits et légumes, des produits céréaliers à grains entiers et du lait à chaque collation et au repas. Ensemble de petite enfance, en garderie, en service de garde en milieu familial, tout se passe à la petite enfance. Une saine alimentation dans ces milieux-là, dans ces environnements-là, c'est un passeport pour la vie. Notre comportement n'est pas juste basé sur notre responsabilité individuelle, mais on est beaucoup influencés aussi par plein d'autres facteurs, dont la publicité, le marketing excessif et responsable que l'industrie alimentaire utilise parfois. L'objectif finalement, c'est que les jeunes soient sensibilisés à ces influences-là, qui comprennent que finalement, ils sont influencés et de quelle façon. Le projet est très important pour les jeunes, parce que si on n'a pas de modèle, les jeunes n'ont pas de modèle à suivre, ils vont toujours penser que ressembler à Megan Fox ou à Brad Pitt, c'est l'image idéale et non. C'est pas vrai. Tout le monde a leur propre image, et c'est comme ça. La société, tout le monde est différent. Ils ont réalisé, et eux ont réalisé, que finalement, souvent, ils n'utilisaient pas les transports actifs, que ce soit le vélo ou la marche, où les parents leur interdissaient parce que c'était trop dangereux. Nous, ce qu'on veut, c'est que les déplacements de la vie quotidienne des enfants, de leurs parents, puissent se faire le plus possible à pied et à vélo, donc pas seulement à l'école, mais aller faire toutes ces activités de la vie quotidienne. On veut que les gens bougent. C'est important, et la seule façon d'y arriver, c'est de laisser la voiture à la porte. Donc, le plan d'action avec le centre d'écologie urbaine va tout à fait dans ce sens-là. Il dit aux gens, si vous voulez améliorer votre santé, bougez. Dans cette clientèle-là de 100 restaurants, on va faire du court terme, on va coacher les gestionnaires et les cuisiniers, on va leur donner des outils pour contrôler la qualité de ce qu'ils font manger. C'est une formation qu'ils vont pouvoir suivre à temps partiel et si elle est escule, et qui va les outiller. Ça va leur permettre de reconnaître les valeurs nutritives des aliments. On a beau avoir des belles activités d'organiser, si les animateurs ne reçoivent pas de formation, il y a des risques liées des jeunes qui ne participent pas aux activités. Donc, les animateurs ont besoin d'être bien outillés pour y arriver. Les commentaires des parents que nous avons, c'est que les enfants aiment le trottibus. C'est très rassembleur pour les enfants de marcher tout le monde ensemble. Puis on fait de l'exercice, puis ils ont une fierté avec, comme je disais, leur dossard, leur carte d'embarquement. C'est cool, c'est le fun, puis j'aime ça marcher. On réintègre le transport actif, finalement, au quotidien. Oui, qu'on marche pour aller à l'école, mais que les municipalités, que tous les partenaires, finalement, s'investissent pour faire en sorte que l'idée de la marche soit beaucoup plus intégrée dans notre mode de vie à long terme. C'est vraiment ça, la vision du projet. Le matin, notre hiver, en avance à saut de bus, en avance à saut de bus, mais notre petit train va loin, en formant sera demain. En formant sera demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...